Le fonctionnement de l'Union repose sur des traités et des institutions. On considère habituellement que le premier traité est celui de Rome, il y a 60 ans. Il s'applique toujours, même si au fil des années, il a été amendé et modifié. Il a même changé de nom et s'appelle désormais Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, TFUE. Il est complété par le Traité sur l'Union Européenne, TUE, version actualisée du traité de Maastricht. Ces deux textes, TFUE et TUE, sont les fondements de l'Union Européenne. Deux textes, sachant qu'une tentative avait été faite pour instituer un texte unique en 2005, le traité dit « constitutionnel ». Ce fut un échec, sanctionné lors des référendums en France et aux Pays-Bas. La formule actuelle a été validée par le traité de Lisbonne en 2007. Parmi les innovations de ce dernier, on peut noter le fameux article 50, qui prévoit la possibilité pour un État membre de quitter l'Union. Depuis 60 ans, les Européens ont, avec plus ou moins de réussite, tenté d'apporter des réponses à une série de questions toujours remises en débat. Comment continuer à être efficace dans le processus des décisions en étant toujours plus nombreux ? Comment pondérer la représentation des grands et des petits pays ? Quelles décisions se prennent à la majorité qualifiée et lesquelles à l'unanimité ? Quelles sont au sein de l'Union les compétences exclusives, les compétences partagées et celles qui relèvent des États ? Comment se répartissent les rôles entre Commission, Conseil et Parlement ? Et comment ce mécano institutionnel pourrait-il fonctionner de façon plus simple, plus lisible et surtout plus démocratique ? Prenons la Commission, c'est l'institution la plus en vue. Celle aussi qui suscite le plus de critiques. Technocratique, manquant de transparence, sous l'influence des idéologues libéraux, de la finance, des lobbys. On lui doit pourtant quelques belles réussites. Mais ça date de la présidence de l'or entre 1985 et 1995, qui a mis en place le marché unique, l'Union économique et monétaire ou encore la Charte des droits sociaux fondamentaux des travailleurs. Cette époque paraît bien lointaine. Aujourd'hui, c'est Jean-Claude Juncker qui est le président de la Commission. Il a été désigné suivant le système dit du Spitzenkandidaten, c'est-à-dire qu'il était tête de liste pour son parti, le PPE. Le vote des électeurs en 2014 a validé sa candidature, confirmée ensuite par le Conseil et le Parlement. C'est une évolution intéressante qui nous rapproche d'un système parlementaire classique, un progrès démocratique. La Commission est composée comme un gouvernement avec, à la place des ministres, des commissaires. Ils sont 28, puisque chaque Etat membre en désigne un. C'est également la gardienne des traités, avec un rôle de proposition législative et un rôle exécutif. Elle est censée représenter l'intérêt général européen face au Conseil, qui lui incarne les Etats, et face au Parlement, qui représente les peuples. Le Conseil, quant à lui, est la puissance méconnue de l'Union européenne. Il exerce un pouvoir législatif et budgétaire. Il conclut les accords internationaux au nom de l'Union. Il réunit les ministres de chaque Etat membre, qui siègent en dix configurations différentes, par domaine d'activité, l'agriculture, l'économie, l'intérieur. Les décisions sont prises suivant les sujets, soit l'unanimité, soit la majorité qualifiée, soit la majorité simple, et chaque Etat dispose d'un nombre de voix en rapport avec son poids démographique. La présidence du Conseil est exercée pendant six mois par chaque Etat membre, par rotation. Par exemple, les décisions fiscales pour harmoniser les politiques ou lutter contre l'évasion fiscale se prennent à l'unanimité. Ce qui signifie concrètement qu'il est très, très difficile d'obtenir des changements. À côté de ce Conseil de l'Union européenne, il y a le Conseil européen, qui en est distinct désormais. Là, c'est le sommet des chefs d'Etat ou chefs de gouvernement des Etats membres de l'Union européenne. Et enfin, il y a le Parlement européen. Depuis 1979, il est élu tous les cinq ans au suffrage universel direct à la proportionnelle. Nous sommes 751 députés qui représentons les électeurs de nos circonscriptions respectives, mais aussi l'intérêt général européen. Bien sûr, nous n'avons pas tous la même vision de cet intérêt général. Pire, certains se refusent à le considérer en ne défendant qu'un intérêt national. Mais cela fait partie du jeu démocratique. Vous aurez noté au passage que le Parlement européen est la seule institution élue au suffrage universel direct. Il représente donc le cœur démocratique de l'Union. Cela mérite une visite un peu plus détaillée. À suivre !